Je vois que tu as travaillé dur. Et aussi tout le monde a prié pour toi. Et maintenant, si tu ne trouves pas de travail, considère cela comme une bénédiction. Et ne t'inquiète pas. Un homme s'inquiète. Je cherche un emploi depuis six mois. Aujourd'hui, j'avais bon espoir. Mais j'ai encore échoué. Quand une porte est fermée, le Seigneur ouvre les autres portes. Toutes les portes sont fermées ici. Je ne sais pas quand ils ouvriront. Quand les portes sont ouvertes, tu ne ressentiras même pas. C'est ça qui me donne de la force. Vous savez, chaque fois que je suis inquiet, je viens à toi. Il y a une magie en toi, que j'oublie tous mes problèmes. Je sais seulement. Le problème qui a une solution n'est pas le problème. Et celui qui n'a pas de solution, devrait être laissé à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur ne rend jamais sa création triste. Oui. Tu dis bien. Mais vous savez, c'est une tâche très difficile. Quand il faut sortir au chaud pour trouver un travail, c'est trop difficile. Tu peux me demander, je suis toujours à la maison. Et je sais que tu ne l'interdiras jamais. Et Mariam. Pourquoi tu laisseras ça rester dans une atmosphère chaude ? Parce que maman, je suis moi-même debout dans une ambiance chaude. Faire frire quelque chose pour lui. Voir tente. Elle n'est pas triste, parce que je n'ai pas trouvé de travail. À la place, elle fait frire pour moi. Fils, il n'y a pas de problème. Ne sois pas triste. Tu trouveras un travail. Pourquoi tu es dans une température chaude ? Entre. Mariam, s'il te plaît, prépare-lui du thé. Bien sûr. Fais-moi du thé. Donne-moi ça. Où est Rasa ? Il n'est pas encore revenu. Maman, j'ai faim. Je fais du riz au poulet. Vous devriez toutes les deux bouger pour faire quelque chose. Tu sais que ta mère travaille seule toute la journée. Maman, vous-même, les filles, devez aller dans une autre maison. Et nous devons travailler dans la prochaine maison. Oui, c'est bien. Mais je n'ai pas dit de rester les bras croisés. Appelle Rasa et demande-lui où il est. Il sera chez sa tante. Sa tante l'aime aussi. Oui. Et sa fille aussi. Tu parles beaucoup. Ok, maintenant. Appelez Rasa. Ok, maman. Salutations, maman. Où étais-tu, Rasa ? Je suis allé rencontrer ma tante. Ta mère t'attend. Peux-tu même t'en rendre compte ? J'y suis allé après si longtemps. Aujourd'hui, c'était ton entretien. Je priais désespérément pour toi. C'était obligatoire pour toi aujourd'hui d'y aller. Ok, dis comment s'est passé ton entretien. Tout comme les autres. Exactement le même. Tes actes superstitieux n'ont même pas fonctionné. Je ne sais pas qui a construit le changement. Quel est le problème ? Au lieu de m'asseoir avec ta tante, il est plus important de prendre certaines dispositions pour votre travail. Tante fait aussi beaucoup de prières. Vous n'arrêtez jamais de prier tous les deux. Maintenant, si je dis quelque chose, tu me considéras comme ayant tort. Est-ce qu'elle prie pour toi ? Elle a envoyé son fils en Amérique. Et maintenant, elle prie pour toi. Maman, il n'y a rien de tel. Ok, assez. Va y. Apporte le riz. J'ai mangé de la nourriture. De chez eux ? Oui. Maintenant, je comprends pourquoi vos entretiens ne sont pas bons. Maman, Maman, devrions-nous ramener Miriam à la maison ? Ok, bien. Mais alors, tu ne peux pas y aller. Ok, ok. Laisse-la être là. Va mettre à manger sur la table. D'accord.